Ok, Scooby-Doo, on reprend l'interview ? Bienvenue dans la seconde partie de ce Big Spin exceptionnel avec Seb Dorel. Pendant cette petite heure, il évoquera sa révélation pour la musique indienne, l'arrivée de sa petite fille Lucie, son passage dans la vraie vie, l'IMB avec Marc Aziza, la vidéo minuit, le skate item Penny et bien évidemment les coulisses du Seb Doshow. On est avec Eddie Murphy, looping de l'agence touriste, Samit Scooby-Doo. Non, 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 on est toujours avec Sébastien Dorel. A l'époque, je voulais parler de Stéphane Lochon parce qu'en fait j'ai beaucoup roulé avec lui pendant le skate French Brigade, nos fameuses tournées en van. On fait un petit retour en arrière. Voilà, on fait un petit retour en arrière puisqu'en fait avec Lochon, on allait beaucoup à Marseille l'été et on dormait dans le bol à Marseille avec les duvets, tout ça. Et on se levait le matin, on allait se baigner et puis on passait la journée là-bas, on achetait des gâteaux, des longs gâteaux là, qui t'étouffent. Et on passait nos journées comme ça. Les quatre quarts. Les quatre quarts, on pouvait avec très peu d'argent rester sur Marseille et skater en vacances. Finalement, le soir c'était la fête devant le bol avec tous les gars. Et ça, ça fait partie d'une grosse partie de notre vie aussi, de skater, à se retrouver là-dessus. Il y a eu des petites histoires. Il y a eu des petites histoires. À Marseille, par exemple, à un moment donné, on fait une après-midi de skate et puis en fin de journée, il y a un petit accrochage sur le parc avec des gars qui passent en scooter, une connerie. Et du coup, en fait, tu sais, à Marseille, il y a toujours des têtes fortes qui se pointent. Qu'est-ce qu'il y a, grande gueule ? Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te l'as joué avec un scooter ? Il va rentrer chez toi. Et le gars, ouais, je vais rentrer chez moi. Mais moi, j'habite le quartier nord. Tu sais quoi ? Je veux revenir avec tous mes copains. On va vous défoncer. Quoi ? Comment tu vas revenir ? Quoi ? On va repasser les... Et en fait, ce jour-là, les mecs étaient censés revenir le soir et ça allait être une grosse fight qui allait se faire sur le skatepark au Prado. Donc nous, avec nos pauvres duvets au fond du bol et nos petits coussins et nos bornes, on ne le sentait pas trop, tu vois, avec le champ et tout ça. Et il valait mieux qu'on se barre carrément. Puis de toute façon, on avait déjà... Ça faisait déjà deux, trois semaines qu'on scotchait déjà sur le bol et qu'on commençait à avoir vraiment... Être sec, quoi. Parce que je me rappelle, j'ai des photos, tu me vois, moi, j'ai jamais été très gros, où on voit qu'on est sec, quoi. C'était aussi un super moment. Aussi, là-bas, à Marseille, petit clin d'œil à Momo et à Steph André et à toute la famille de Marseille. Laurent Bollinier. Attends, je vais voir. C'est dans mon temps parfait à la porte du skatepark, là. On est au hangar Darwin, ici, à Bordeaux. Dans le hangar, moi, j'ai travaillé dans ce hangar, ici, tout seul, au début. J'ai passé des soirées jusqu'à 2h du matin. Là, c'est une autre anecdote. On est sortis de Marseille. On s'est déjà sauvés de Marseille. Et là, on fait un saut jusqu'en 2015-2016 où, finalement, moi, j'ai déjà eu une petite fille, là, à ce moment-là. Et c'est le moment de la crise où, finalement, Adidas nous a remballés d'Adidas Europe et nous fait partir vers Adidas France. Donc, restriction de budget, plus de déplacements payés pour aller skater, etc. Donc, finalement, on se retrouve un peu lésés. Ça devient difficile. Et là, moi, j'ai une petite fille et, du coup, je dois aller travailler. Et je prends le premier boulot qui passe. Et c'est livreur de fruits et légumes sur Bordeaux, Brienne. Et je commence à travailler, tu vois. Alors que le seul boulot que j'ai fait dans ma vie, c'est travailler à Voriase, tu vois, avec une fiche de paye pendant 2 ans, quoi, lors de saison. Et si, j'avais travaillé dans la marque de vêtements aussi où j'avais fait des tournées, tout ça. Mais le vrai travail ? Le vrai travail, le vrai monde du travail, je ne le connaissais pas réellement avant, pour te dire. Et ça, c'est une des réalités qui fait face aussi au monde du skate et aux skaters, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, tu skates, tu t'amuses, t'amuses, t'amuses. Surtout quand tu es sponsorisé, tu peux t'amuser, tout ça. Il y a des skateurs pro-ricains qui te disent j'étais en vacances pendant 20 ans. Et c'est vrai, quoi. Nous, le skate, ça a toujours été un milieu en parallèle du monde réel. De un peu la vraie vie. De la vraie vie. Mais c'est un monde aussi réel que le reste, d'ailleurs, puisqu'il y a un commerce, un microcosme qui est le même que le cosme du monde réel. Il y a autant des scroqueries dans le monde du skate que dans le monde de... On ne va pas parler des scroqueries, mais... Mais c'est quand même un peu plus les vacances dans le monde du skate que dans le monde réel. Tu es livreur de légumes. Voilà, donc je suis livreur de légumes. Tu vois, donc déjà, il vaut mieux que je ferme ma bouche. Eh bien, ouais. Là, je suis dans un vieux camion de gitan tout perave et tout. Il faut que j'arrive super tôt à 5h30 du matin, pétante et tout. Le mec, il est chaud comme la braise. Par contre, il fait super froid dans le hangar là-bas. Et en fait, finalement, ma copine avec qui j'ai eu la petite découvre que le mec est plus pro. il ne gagne plus de l'argent. Il est... Tu vois, j'en gagnais pas beaucoup. Donc déjà, donc... Et ma copine se sépare de moi à ce moment-là. Elle me laisse tomber. Et alors que j'ai une petite fille qui est là, du coup, ça me met un peu mal. Mais ça me permet de... d'apprendre réellement le dur, quoi. Tu vois, le bâtiment, le transpalette, comment livrer, le camion, arriver à l'heure, faire les trucs, etc. Et puis finalement, là, tu vois, j'en suis au stade où je filme avec Falou, avec Johan Thaïlandier sur minuit, puisque, en fait, je trouve que ce que fait Falou et Léo Valls, c'est génial, avec toute l'équipe des petits... des skateurs... Nouvelle, nouvelle génération. Voilà. Mais entre autres, ce que je trouvais bien chez eux, c'est de skate différemment. Parce que quand je skate à Bordeaux, à l'époque, en street, puisque j'habitais quartier des Chartrons avec mon père, aussi pendant une période, et je faisais beaucoup de street le soir, 7h, je décrochais, j'allais toujours faire un cruise tout Bordeaux, je faisais le tour de Bordeaux et je revenais, en écoutant du Slayer, donc c'était correct. Et la rue Sainte-Catherine, elle n'était pas encore lisse. Elle n'était pas vée, mais ça roulait bien. Et donc, le but du jeu, c'était de faire toute la rue Sainte-Catherine en posant des holly bags, des flips, des machins, en essayant de faire une line sans rater tes tricks, en faisant le tour de Bordeaux, tu vois. Donc tu connaissais tes spots, des machins, des trucs qu'il fallait crouser vite, passer par là, passer par les grands hommes, redescendre, gapper, aller sur Saint-Cristoli, après faire la rue Sainte-Catherine, tac, 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 tu faisais des tricks, tu vois. Pour moi, ça a été vraiment ça, le street, tu vois. Je ne me suis jamais orienté vers des gros rails, des trucs comme ça. Donc j'ai très vite compris que ce qui était intéressant, c'était d'être original ou de... Et donc, je connecte avec les jeunes. Non, mais il y a du vent, donc la porte claque. On revient à... On est dans le hangar d'Harwin, il n'y a plus personne, il est 23h, je pense. 22h53. Voilà. Falou, Léo, la vidéo minuit, c'est la parte fabuleuse dans le bol, qui est repeinte dans la vidéo minuit. exceptionnelle. Là, j'ai des belles anecdotes. Donc c'est chez toi, ce bol ? Voilà. Alors en fait, le bol de bolo, tout ça... Ce bol incroyable, très rad. On a démonté, qu'on a stocké dans une grange à Saint-Médard, dans laquelle... Qu'on stockait dans une grange à Saint-Médard, où on payait un loyer tous les mois, mais qui dormait, finalement. Moi, je vois que j'ai de la place où j'habille, qu'il y a déjà une mini-rampe qu'un cousin a fabriqué, mais qui n'est pas très bien. Du coup, je décide de rapatrier le bol de Saint-Médard, de l'installer dans le jardin chez moi, je dois dire le nom, non ? Carbon Blanc. Carbon Blanc, voilà. Et donc, on monte d'abord une première partie en mini, et puis finalement, à côté de la mini qui était pourrie, où il y avait un local musique derrière, on la détruit, on la démonte, et pour élargir le bol, enfin élargir la mini, et remonter le bol en fait au complet, en faisant des murs, des murs autour, on décide de faire un toit. Et là, on fait ce truc dans le jardin avec l'aide de Seb Pouche-Touf de Toulousain, qui est un super bricoleur, monteur de n'importe quoi, de vélo, de soudure, de mobilette. Et ce gars-là, que je remercie, puisque en deux semaines, on a remonté tout le bol, on a fait les murs, et c'est ce bol qu'on peut voir sur des YouTube où on n'avait pas une vague, etc. Et dehors, à l'extérieur, on avait une cabane à frites, on avait monté une cabane dans l'arbre aussi. C'était assez romain, comme on dit, je pense. Et on a passé des super moments là-bas, on a eu Chris Aslam qui est venu, tout ça, avec son collègue qui est mort, le drédeux, Lewis, qui était un super gars, vraiment sympa. À cette période, je me souviens que tu commences à avoir une collection impressionnante d'instruments de musique aussi. Exact. C'est vrai que je n'ai pas pensé à en parler, mais effectivement, à travers toutes les tournées que j'ai pu faire, donc à un moment donné, Paolo Diaz, je me retrouve, j'ai un instrument déjà, tu vois. Et donc, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans la recherche d'instruments. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je commence à, après être passé à Lyon et après avoir rencontré Jean-Marc, tout ça, qui commence à m'initier un peu à la méditation, à ces choses-là, à des choses, à une ouverture spirituelle, des choses que tu ne rencontres pas forcément dans le milieu du skate avec tout le monde, sauf aussi avec des types comme Kounkarduna ou avec d'autres personnes qui sont un peu comme ça, spirituelles, ou qui ont ce genre d'énergie. Et donc, finalement, je commence à méditer. Là, je commence à aller à Voria sur la quatrième saison et carrément, j'arrête de boire, j'arrête de fumer, je ne fais que de la méditation, enfin, je travaille au snowpark, je fais du snow, mais je médite. Et là, je sens que j'ai besoin d'écouter de la musique indienne pour faire de la méditation. Et finalement, je m'achète une guimbarde. Et là, après la guimbarde, je m'achète une flûte. Et je voyage et je continue à skater. Donc, je suis un peu dans ce truc spirituel et en même temps, je suis un peu libre parce que j'ai l'opportunité de voyager avec les gars en tournée. Et donc, je me retrouve un peu dans cet état détaché, tu vois, de la société où tu n'es pas obligé de gérer tout le temps tes papiers, tes cités, ça. Et en fait, je suis en mode skater méditant qui voyage, tu vois, yogi en voyage, je ne sais pas, un truc comme ça. Musicien. Musicien en tournée. Et à chaque tournée, à chaque ville où je vais, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Lyon, à Bordeaux ou à d'autres spots, je vais voir des magasins de musique. Et à un moment donné, dans la tournée, les gars vont se balader et tout. Moi, j'ai repéré un magasin de musique là-bas, tu vois, et là, je vais y aller et je vais trouver un instrument et que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit une flûte, un truc comme ça, que je vais jouer, que je kiffe et que je ramène. Et en même temps, j'écoute la musique indienne et je m'intéresse et je suis là-dedans. Donc, je suis un peu dans deux milieux qui sont un peu opposés, enfin, pas opposés, mais qui sont loin l'un de l'autre. Mais ça me permet de me développer intérieurement et de découvrir d'autres choses puisque quand je faisais du skate, ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, je faisais du skate, j'étais content, je faisais ça, mais je n'avais jamais réalisé ce que ça pouvait être le domaine spirituel ou la chose intérieure qu'il y avait en moi mais que j'ignorais totalement. Donc, ça m'a permis de réaliser pas mal de choses. de partager des moments avec plein de skateurs musiciens. Moi, je t'ai vu au coin d'une rue à Paris faire un bœuf avec Bastien Salabanzi à l'expo de Nils et Seb, Seb et Nils. J'allais dire, ça, je ne me rappelle pas. C'est parce que, quoi, j'étais avec un mec à Paris, moi, en train de jouer de la musique. Ouais, tu me dis maintenant Salabanzi, exact. Une expo dans un petit magasin et Bastien Salabanzi et vous avez fait de la musique pendant une heure au coin de la rue. C'était dément. Mais c'est des beaux, c'est des beaux moments du skate aussi. Parce qu'en fait, une jam de musique, ça peut être comme une jam de skate. Tu vas sur les plateformes, tu écoutes du son, tac, 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 ça va vite, ça échange, c'est intuitif entre les gens, tu vois, il y a un peu cette électricité. Dans la musique, c'est un peu la même chose. Tu vas jouer puis tu n'auras pas besoin de parler à ton pote pour lui envoyer un message. Quand tu joues, tu vois, il va comprendre, tu vas faire une note, tu vas le regarder et clac, clac. Et Sébastien, Bastien, excuse-moi, Salabanzi, c'est quand même quelqu'un qui a toujours eu du talent en skate déjà, d'entrée de jeu, tout le monde le sait, et qui a eu aussi du talent en tant que DJ, très rapidement, et qui a eu énormément de talent aussi dans la guitare, en jouant. Donc, voilà, c'est quelqu'un de doué, tu sais, on appelle ça, comme dirait aux oeils, natural gifted. C'est le cadeau naturel, il est là, c'est nature, c'est comme ça, c'est chez lui. Donc, je me retrouve, Salabanzi vient emménager à Bordeaux. Bastien, qui est quand même une personne qui est quelqu'un qui a un fort caractère, tu vois, de par sa carrière, etc. Fort tempérament. Fort tempérament, je suis quelqu'un, et c'est vrai que c'est quelqu'un, et que je prends le bon côté de la personne, c'est-à-dire sa musique, son côté jovial, des fois, il est impulsif, tu vois, il est difficile, c'est difficile de rester avec lui, comme par exemple, on peut reparler de Marc Azizé avec qui j'ai fait des tournées, tu vois, au State, on s'est fendu, on a eu des parutions, on a un super article dans Freestyler. Avec la fameuse phase, avec, ah ouais, là je suis reparti sur un autre truc, mais c'est bien quand même, ça nous amène à d'autres trucs. Alors ça, c'était terrible cette histoire, on est au State, on est avec les Lyonnais de chez ABS, avec Jason, et il y a aussi, tu sais, hein ? Gratte ? Gratte, ouais, Gratte qui conduit, Gratte qui conduit, et nous on est derrière avec Marc Azizé et tout dans le van, et on est au State, donc t'imagines bien, c'est la première fois qu'on va au State, mec, on est là, on est en train de regarder tout le temps par les fenêtres et tout, regarde ce bagnole de ouf, regarde ça les roues et tout, non, chips et tout, putain, il y a MacGyver là, tu vois, nous on est dans une série télé quand on est arrivé au State la première fois, et là, en fait, on descend de SF, on redescend de SF parce qu'on était allé là-haut, tu te racontes le truc de l'IMB, de Marco ? Ben non, vas-y, raconte, attends, moi je suis toutoui là. Ouais, donc on va à SF, on se retrouve à SF, avec toute l'équipe, on a un van de location, directement à la mecque du skateboard quoi, on va à Pier 7, Pier 7, c'est pas l'embarcadéro, c'est ces deux lieux qui sont en face pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, voilà, le Pier 7 est là, l'embarcadéro est juste en face. L'embarcadéro, la place, la grande place en dalle rouge, et Pier 7, les petits kerbs le long de la mer. Voilà, exactement, ou quand les flics arrivent en moto, et que le flic montre un gars du doigt, t'es obligé de rester avec ta borne si t'as montré du doigt, mais tous les autres se sauvent comme des rats et cachent les bordes sous les bancs. C'est assez magique à Pier 7. Et là, on arrive là-bas. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On skate un peu à Pier 7, et puis en fait, après, on rencontre Louis Pas à Pier 7, Louis Passine, français, Técos du street. Costaud en skate. Très très costaud en skate, depuis de longue date, d'ailleurs. Ah non, ça doit être juste le vent qui souffle dans un truc. Non mais il y a de la musique quoi, carrément. C'est pas les flippers qui ont démarré ? Ah ouais, si, c'est les flippers qui tournent et qui font du son exact. Ah ouais, c'est depuis tout à l'heure, on est tout seul dans le hangar et on entend de la musique qui démarre d'un coup, comme ça, on sait pas trop. C'est les flippers. Et là, on croise Louis Passine à Pier 7. Louis Pas nous dit, on va à l'embarcadéro et on va skater le Gonzagape, les gars. Et Marco, il est chaud pour passer le Gonzagape, tu vois. Marc, il dit, je vais passer le Gonzagape, tiens, je vais le croquer direct. Et donc, on va là-bas et Louis Pas explique à Marco, Aziza, il lui dit, écoute, tu vas gaper tout ça, mais ici, c'est interdit, tu vois. Et donc, si tu vois un flic qui vient, tu te barres en courant. Le truc à pas faire au States, tu vois. Te barrer en courant. Louis Pas, merci. On se reverra à Hong Kong, salaud. Peu importe, je déconne, mais je n'ai pas parlé de Bruno Roulan, tous ces gars. Allez, on reste sur le truc. L'embarcadéro. Donc, on est à l'embarcadéro et là, Marco, il passe une fois le gap et il le rate plus ou moins. Tu vois, il replaque un peu, mais il le rate, quoi. Donc, il décide de le refaire. Et là, il y a un jeune flic qui arrive avec la matraque sur le côté en courant comme ça. Slow motion, les gars, tu vois. Flac, flac, flac. Hey, you in black, don't push me to run et tout. Tu vois, et Marco, en fait, il voit le mec qui vient vers lui et il est en haut du gond de gap. Il s'en bat les couilles. Il commence à pousser. Il gap pour le rentrer. Tu vois, il est obligé de rentrer le truc parce que s'il ne rentre pas à son trix, il va se retrouver au sol avec le flic qui va le scotcher. Il replaque un peu sketchy, mais il plaque quand même. Il arrive à ce vaisseau sur la droite à sortir, à partir dans la rue. Il cruise, il part en diagonale. Il va jusqu'à Pier 7 en diago en courant avec la borde et tout. Il passe les rues, il passe entre les caisses. Il longe, Pier 7 un peu et il repart en diagonale comme ça pour retraverser la rue vers l'entrée de l'embarcadéro ou enfin un peu plus loin. Ou Bide Out. Voilà, il tasse ses fameux ledge un peu plus loin, complètement mythique. Et là, en fait, il y a une voiture de civils qui arrive. Gros dérapage parce qu'au States, quand il est civil et que tu vois un mec qui court, tu as le droit de faire un haricane, Starsky, bam, bam, laisse tomber les Starsky. Alors, il fait le dérapage, le civil, il descend et là, il fait une clé à Marco, il le colle au sol, le flic arrive, du coup, assez très très rapidement, clac, il met les menottes, le civil est là, Marco, il laisse retrouver avec les menottes dans le dos et tout, tu vois. Clac, clac. Donc, le flic ramène Marco par le trottoir à Pier 7, non, à l'embarcadéro où nous, on était là-bas en train d'attendre dans le mystère, tu vois, limite. Et là, on voit Marco qui revient en larmes et tout, je suis pas un criminel, I'm not a criminel, I'm just a skateboarder. Tu vois, le nez ? Mais il en pouvait plus, il pleure, c'était chaud, il avait pris un chat émotionnel, le mec qui le punch, qui le colle au sol, qui lui met la clé, l'autre, il arrive derrière, il lui met les menottes, enfin, d'un coup, tu vois, t'es au stage, c'est pas chez toi, et là, tu t'aperçois que tu viens de croquer le mauvais truc, quoi. Et nous, on l'attend à l'embarcadéro, et donc, du coup, on se retrouve tous, tu sais, sur ces marches-là où c'est le C, quoi, tu vois, vidéo, et en fait, le mec, il arrive, le flic, avec son petit post-it et tout, et là, il commence à tous nous checker, quoi. Ok, les yeux, la couleur, et toi, t'es quoi, t'es français, machin, lui, ça, c'était un nouveau flic, en fait, et il nous note plein de trucs, qu'est-ce qu'il va nous faire, il va nous manger, il va nous emprisonner, il va nous emmener là-haut, et en fait, il emmène Marco, en haut, dans les bureaux, là, juste dans les immeubles en face, il nous annonce qu'en fait, il l'emmène et que c'est pas cool, quoi. Tu vois, je me mets en prière, quoi, je suis là, je suis à l'embarcadéro, pourvu qu'il le lâche, et tout, pourvu qu'il le lâche, ils vont rien lui donner, ils vont même pas lui mettre une amende, rien du tout, pourvu qu'il le lâche, et tout, et en fait, on attend une demi-heure en bas, tous en mode, le Marco et tout, c'est chaud pour lui, ils vont l'enfermer, peut-être qu'est-ce qu'il va se passer, quoi, qu'il quand une amende, ils vont lui mettre 70 balles, c'est rien, 70 dollars au dos, c'est tous les jours, pour une amende, tu la déchires là-bas, attention, donc, puisque t'es français, tu vas peut-être pouvoir jamais la payer, mais attention, quand tu reviendras, et en fait, il le lâche, parce qu'en fait, le boss du commissariat montre aux jeunes flics, qui apparemment, c'est ce qu'il nous a raconté, ok, tu vois la pile d'amendes, des riders, tu vois tout ça, tu vois le petit français, tu vas le laisser repartir tranquillement, et tu vas lui mettre une petite amende de merde, mais je veux pas avoir son dossier à gérer, tu vois, alors tu me le libères s'il te plaît, et donc, il l'a lâché Marco, ils l'ont lâché, et ils se sont vite retrouvés en bas, en Marcadéro avec Marco, et on a pu faire la suite, de notre tournée, aller à Santa Cruz, aller voir Indépendant, on a vu le mec d'Indy, tu sais, Fausto ? Ouais, hallucinant, lui il était bon, alors on arrive chez Deluxe, on arrive chez Deluxe, distribution, et donc les petits, eh Franzouzan, yeah c'est cool et tout, ils disent pas Franzouzan chez Deluxe, si en Allemagne ils disent ça, et là dans les Frenchy, les Frenchy, ok, tac tac, bon, les mecs de ABS, font leurs affaires, parce qu'ils étaient là, pour aller faire des commandes, du business, etc, et nous on était là pour ce qu'était, donc on chill, on attend, moi je rencontre Tommy Guerrero, dans son bureau, qui est très sympa, je lui dis qu'il joue de la cithare, hop, il tire un petit CD, sous son bureau, il me dit, regarde ça c'est l'album, tu vois, la petite pochette carton, de son premier album, ou deuxième, là, on voit un enfant, un gamin qui joue de la guitare, et là on voit un type, qui arrive, le t-shirt rentré, dans le pantalon d'Ikiz, avec une tablette, et tout, le bonhomme un peu grand, un peu imposant quand même, tu le vois, et là, on comprend tout, et les Lyonnais nous disent, attends, c'est le mec d'Hindy, c'est lui qui a fait indépendant, et là le mec super chaud, je viens avec le 57 colt machin, et je règle tout le monde quoi, mais le mec était chaud quoi, vraiment, c'est bon, on n'a pas trop de problème, enfin je crois qu'ils avaient dû parler du truc, avec le flic, et quoi, si tu as un problème, je viens avec le 57 colt machin, donc bon, déjà la première expérience, avec le mec d'Hindy, super, et finalement, je crois qu'il nous lâche, des roues, des trucks, moi je me retrouve avec des Indy, tout neuf, des wheels et tout, et puis on redescend sur San Diego, on a pu aller chez Santa Cruz aussi, voir, on a vu une partie de l'usine, un petit peu je crois, si je me rappelle bien, et on a skaité, on a skaité, ouais, des mini locales, je faisais un gars aussi, chez Hostel, ils ont tous des espèces de petites nano mini rampes, avec des extensions, tu peux te mettre de la grosse session, le soir devant chez le gars, avec des mecs qui sont toujours bien chaud chaud, la Californie, là on était allé dans un contest aussi, de ouf, il y avait Gershon Mosley, qui mettait des gros flip front, il y avait Rune Giffbert, qui mettait des gros Smiths, au dessus de la mini, genre 4 mètres, non 3 mètres au dessus de la mini, front side de les Smiths, tac, ils retombaient dedans, enfin, derrière il y avait un gros ball vert aussi, avec des amateurs, mec qui pétait des flipindies de ouf, sans casque, juste genouillère, tu vois bien cette ambiance des quinquains, quand ils skatent à la sortie du boulot, en fait c'est très très sérieux, ça envoie vénère, alors que nous, t'as l'impression que tu mets un backtail, que t'es content, que t'es fort, là-bas les backtails, c'est les monnaies d'échange courante, c'est du classico, donc voilà, c'est ça qui est bien d'aller aux States, c'est de voir vraiment la différence d'engagement, pour ces gars là, et après, pour citer un peu l'expérience des States, ils ont du dollar pour faire des choses, quand tu reviens en France, tu t'aperçois qu'en fait, t'as vraiment les mêmes ingrédients, t'as tout pour faire la même chose ici aussi, donc pourquoi être tout le temps aux pittes des States, tout le monde est aux pittes des States, voilà, nous on est là aujourd'hui, on peut le dire, on est dans un truc, on parle français, on promotionne le skate français, ou on dynamise ce truc là, mais voilà, c'est une belle expérience, je l'ai fait que deux fois à la Cali, j'ai fait plus, je suis allé plus à New York, trois fois je crois, et une fois, je suis allé aussi chez Pierre-Luc Gagnon, je suis resté un petit bout de temps, chez Pierre-Luc au Canada, Montréal, super, donc Pierre-Luc qui fait de la havert, qui m'invite chez lui, j'arrive chez lui, super sympa le gars, avec son accent et tout, moi ça me fait planer à fond, il fait moins 30, on va skater, skater park indoor tous les jours, tu vois, Pierre-Luc m'emmène chez Max Dufour, qui fait des boards là-bas, et un jour, d'ailleurs on va chez Max Dufour, pour jouer à la Playstation, passer une soirée, et jouer à Tony Hawk sur la Playstation, tu vois, à l'époque, c'était encore bon, de jouer à Tony Hawk sur la Playstation, donc, on arrive chez Max Dufour, le mec commence à faire des gâteaux, mec, des cookies, c'est Max Dufour, tu vois, il fait des cookies, il les met au four, pendant ce temps, je joue à la Playstation, en bas, il redescend les cookies, cramé, Max Dufour, cadeau, bon, enfin voilà, et sinon, un truc assez étonnant au Canada, c'est les mecs qui démarrent leur bagnole à distance, le matin, ils ont un bouton, ils appuient, ils font chauffer la bagnole, les fauteuils sont chauffants, la caisse démarre tout seul et tout, voilà, ça c'est des expériences de voyage, des petits... Et Bruno Roulan aussi que t'as côtoyé ? Ouais, Bruno Roulan, en fait, je voulais en parler parce que, en fait, c'est les mecs quand même, comme Christophe Betty, Bruno Roulan, David Pitou, où moi, quand j'ai été jeune, j'ai fait de la rampe avec ces mecs-là, quoi, c'est ces mecs-là qui étaient forts, et moi, je me suis retrouvé avec eux à prendre des tricks assez rapidement, et c'était, ah putain, Seb, c'est un désastre aujourd'hui, c'est pas mal, on galère à le faire, ou l'autre, il y arrive, enfin, et qu'en fait, Bruno Roulan, c'était un mec qui, déjà à l'époque allait au States, moi, je me rappelle à Limonest, cette compétition à Limoné, à côté de Lyon, où Bruno était vraiment powerful à l'époque, il mettait des gros hurricane backs, il mettait des gros frontsideers, il était massif le gars, il envoyait du lourd, du lourd, il avait son modèle Astérix chez Flip Skateboard, enfin, c'était avant Flip, non ? C'était S-Box, c'était S-Box, exact. Pour ceux qui veulent regarder les vidéos, un peu intéressantes, d'anglais d'époque, pour retracer l'histoire de Flip, il faut remonter sur S-Box, avec Jérémy Fox, c'est ça ? Alex Moule, qui faisait, attention messieurs, Alex Moule en Suisse, à cette époque-là, faisait des 540 one foot, dans les courbes, c'était le premier mec à faire 540 holly, alors que Tony Hawk le faisait à peine, en Wirt, si, il le faisait en Wirt, je crois à l'époque, 540 holly. Il avait dû le faire, et Alex Moule, il était très connu pour ça, avec Samir Hattie, c'était les deux élites du street européen, on va dire presque. Jérémy Dacla avait une board aussi, chez S-Box. Après, Jérémy Dacla, il avait... Tom Penny a dû commencer chez S-Box, plus ou moins. Voilà. Tom Penny, d'ailleurs, que tu côtoies, que tu connais. Ah ouais, tiens, une petite anecdote de Tom Penny, puisque là, Tom Penny, c'est quoi l'histoire ? Donc en fait, Tom, j'ai traîné avec des gens qui ont été connus, quoi, tu vois, mais j'ai toujours été, moi-même, timide avec ces gens-là. C'est-à-dire que Hawk, même Hawk, j'avais du mal un peu à aller vers lui, tu vois, d'accord ? Et même aujourd'hui, quand je vois ce mec-là, c'est tellement, il est un peu grand, ça, t'as du mal, bon, tu lui parles, t'es en bas de la rampe, tu passes, tu lui dis, ça va, t'es tombé, ça va bien, tu passes, bon, puis moi, tu me connais avec mon, des fois, soit je suis timide, soit j'arrive bien à faire... Soit t'es moins timide. Ouais, voilà, soit je suis moins timide. Mais c'est vrai qu'avec, j'ai toujours un peu d'appréhension avec les mecs connus comme ça, on va savoir. Et en fait, Tom, s'était installé à Bordeaux, à une époque, avec Boulala, et ils avaient un appartement La Victoire, un lieu, d'ailleurs, une place où il y a pas mal la fête, là-bas, la place de La Victoire. Et moi, je faisais mon skate, je voyageais les week-ends, je revenais, et tout ça. En fait, je rêvais de connecter avec ce gars, quoi, réellement. Nous, on était allés à Northampton, à l'époque, avec notre petit van, de la French Brigade, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et on était remontés jusqu'en Angleterre. On avait passé, bien sûr, le tunnel, le machin, on avait passé l'autoroute, et on était allés jusqu'à Northampton, en roulant sur la gauche, bien sûr. Les ronds-points, laisse tomber. Ils prenaient leur endroit à l'envers. On arrive à Northampton, de nuit, sous la pluie, Robin Desbois, à Northampton. Mais en fait, Robin Desbois vient de là-bas. Donc, c'était une petite anecdote, ça aussi. Et là, on arrive, après, on va au skatepark, machin, tatata. Là, tout le monde et tout, Carl Shipman, ma mène. Stéréo. Les mecs faisaient des half-cap front comme jamais t'as vu. Je te dis stéréo. Quand je te dis stéréo, c'est-à-dire, c'est pop, machin, c'était l'époque où les mecs voulaient popper au maximum de leur Switch Hill ou leur Hill. En tout cas, Carl Shipman, grosse impression. Grosse, grosse impression, parce qu'il y avait deux mecs qui déchiraient vraiment dans ce parc. C'était Tom Penny et Carl Shipman. Et même s'il y avait Karim Campbell et tout, tu vois, les flip-backs, les trucs, Karim Campbell, style de ouf, comme tout le monde le sait. Et puis, il y avait Tom, complètement hallucinant, qui passait la pyramide. Ensuite, flip-front, en flip-front, en flip-back, en tout. La langue de lancement, il mettait des flip-front, des trucs de ouf. Enfin, vraiment, c'était un extraterrestre et c'est ce qui nous avait le plus impressionné quand on était allé à ce contest. Et on avait même fait, attends, parce que dans cette tournée, avant d'aller en Angleterre, ça marche, arrête, en rétro, t'as vu mon histoire puisque je l'ai pas en tête, c'est un film à l'envers. On était allé à l'envers. Il y avait un contest international avec tout le monde et le contest, c'était Wirt avec un spine. Il y avait tout le monde, en fait. Il y avait même Bob Borkwist. Donc, Bob Borkwist, il était habillé tout en blanc à l'époque. Il y avait les chaussettes blanches, chaussures de blanc, le machin, le truc. Le mec faisait backside nose blunt, backside reverse en Wirt. On était en 96 ou 98 ? 95 peut-être. Northampton, Carl Shipman. 94, 95. On voit ce qu'on teste dans une 411. Ouais, certainement. Voilà. Et Tom Penny et Boulala, l'anecdote. Alors, l'anecdote à Bordeaux, ouais, j'en ai une d'anecdote à Bordeaux qui est intéressante. Tom était sympa parce qu'il m'avait invité, il nous avait invité une fois chez lui. Donc moi, je n'y étais qu'une fois à son appartement à La Victoire, mais j'avais kiffé parce qu'il était sympa et il mettait ses platines et il m'avait dit « Ah, c'est un peu tout. » J'ai trouvé un... Avec sa voix, attends, je vais te le faire. Un sub et tout. Ouais, j'ai un bon disque là et tout. Regarde, c'est une musique indienne et tout. Je vais le mettre, le mixer et tout. Parce qu'il savait qu'il jouait un peu de musique indienne et tout. Et il m'avait mis ça, il m'avait mixé de la Z-Canyon. Et c'était bien, tu vois, il y avait une espèce de magie dans l'appart avec tous les gars. Tu t'imagines un appartement de skateurs en... Bon. Mais mon anecdote de Tom Penny, c'est plutôt... On est sur les quais, tu vois, à rive gauche et là, le gars arrive. Donc nous, on est en train de faire de la mini normale et là, qui sait qu'on voit arriver les quais ? Ils arrivent un peu comme ça, ils roulent de nuit. On est skatés de nuit, on voyait un peu l'éclairage sur le vent, un peu tout, pas trop bien. Et là, Tom, il revient, il arrive à nous, bon, nous, on lui dit bonjour, tout ça. Et il nous dit ça, il me dit ça, que je suis fatigué, je viens chez ma mère et tout, tu vois. Et effectivement, il était peut-être dans cette période où il avait besoin de la mini normale, tu vois. En France, ça y a rien, il fait qu'il fait, blinte, c'est des conneries et tout. Moi que c'est un autre blinte, tu vois. Les gens me connaissent, ils connaissent mes tricks, ils connaissent aussi mon endurance en mini, le mec qui endort tout le monde, horrible, allez, dégage. Bon, mais Tom, lui, son truc, c'était horrible. Rockslidefront, fait qui ? Sans toucher les rails. Jamais vu. Tu vois, c'est-à-dire, le type arrivait, il tendait la borne, sans toucher les rails, il glissait sur les roues et repartait. Et c'était son tricks, il voulait essayer ça et il le faisait. C'est-à-dire, il glissait sur les rails. Tu vois, Rockslidefront, c'est obligé de poser la borne. Mais lui, il faisait traveling en front comme ça, il tendait la borne et il remontait. Ce n'était pas Rockslide, en fait. Son délire, c'était de faire Rockslidefront sans toucher la borne. Mais il l'évitait. Voilà, il l'évitait, juste devant le coping, là, sur les roues arrière. C'était son truc. Putain, ce mec est chaud, tu vois, il essaye des trucs qui n'existent pas. Et il nous avait surpris aussi dans le bol de Boulot & Clyde. Il y a des images de ça. Ouais. Mais nous, on l'a vu en vrai. Et c'était chaud. Les gars arrivent à trois, Tom, Ali et son pote, Tom, ils avaient un autre pote, Black, qui faisait beaucoup de pompes et qui était toujours, qui croyait en Dieu à fond. Oh, you don't believe in God. En Dieu de pompes, il faisait. Et il skaitait. Et en fait, Tom arrive dans le bol, on skaitait le bol à Boulot & Clyde, tout ça, le spine, l'extension. L'extension, Wirt, là, il faisait des Rockfaki, pop out, no state, reverse. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Le gars, attends, Rockfaki, je te le refais avec le doigt, Rockfaki, pousse en arrière comme ça, pop out, no state, reverse, boom. Ah bon, ça existe. Voilà, des trucs comme ça. Ou rentrer en Oli Flipback dans le bol, et drop dans le bol et tout, tu vois, alors que le truc est super rad. c'est un mètre pour 1,62 de rayon. 1,62, c'est, on est dans le radius du corps, là, on est au, je crois, au nombril. C'est pour ça que ça marche bien dans le cradle, ce bol. En fait, tu arrives là-dedans, tu cales ton bras dans le triangle du bas ou enfin dans le... Et là, tu vas laisser tourner ton corps dans le truc. Donc tu peux arriver, pour donner une explication par rapport à ce cradle et à cette sphère que tu peux faire dans le cradle par rapport au rayon, tu peux arriver de 30 km heure, tu vas passer à 0 km heure ton corps. Tu vois, tu arrives 30 km heure et là, d'un coup, ton corps, il va être en lévitation, clac, et tu repars. Donc tu vois, il y a un truc qui est intéressant avec ce genre de petits rayons. Ça, c'est une autre anecdote. J'ai dérivé, de toute façon, je suis un être à la dérive tout constamment dans mon esprit, dans ma tête, surtout pour vous raconter des histoires. Mais sinon, non, ça va bien. Voilà, Tom, Tom, hallucinant. Complètement hallucinant. Beaucoup de respect pour le gars. Récemment, il est venu ici au hangar Darwin. Il nous a mis un long blunt slide sur la pira, là, en béton. Tranquille. On peut pousser le module ? OK, pas problème. Il s'enlève ça. Tu as le wax et tout. Attends, je vais te nettoyer bien et je te mets le wax, Tom. Alors moi, je passe plusieurs fois en board avec la wax, tu sais, pour en mettre comme ça. Je fais des tours et il arrive, pop, je te blanche tout ça, nickel. En fait, c'est rigolo parce que, en fait, Tom, lui, il choisit un spot qu'il aime bien, qu'il va trouver bien visuellement et il va faire le meilleur truc dessus. C'est son truc, on le voit, les vidéos aujourd'hui, t'as vu encore ? Ouais, super talentueux. Des gens de folie, voilà. On se rappelle sur l'église expo aussi, les flip-backs, les machins, les trucs. Des grands moments. Eh bien, écoute, tout ça nous amène peut-être à un dernier épisode qui est celui du Sepdo Show. Ah, ça y est. Alors, comment ça se passe ? Bon, là, moi, je suis en fin de journée, j'ai beaucoup travaillé, donc je vous raconte toutes mes histoires, mais normalement, j'ai un petit côté marrant. J'aime bien délirer ou quand je suis en tournée avec les gars, à leur apporter ces touches un peu de délire au fun. Les déguisements. Et sans être dérangeant. Voilà. Et finalement, dans le Sepdo Show, c'est à peu près la même chose. j'ai envie de faire rigoler des gens, interpeller des gens sans forcément les déranger quand on va en ville avec Léo. On fait de l'interactif avec les gens en ville, c'est ça le plus rigolo. Parce qu'en fait, on ne choisit pas le scénario forcément d'entrée de jeu. On passe devant un lieu qui va nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Genre, on passe devant le parc bordelais ou dans le jardin public à Bordeaux. Il y a du verre partout, il y a des arbres, des machins. Eh, Robin des bois. Eh, yes, Robin des bois, on fait Robin des bois. Donc, c'est comme ça des fois que ça vient. Après, on se parle et tout, on essaie de trouver des trucs comme ça. C'est venu dans le sens où, par exemple, de moi, je travaille ici au hangar depuis 6-7 ans, on va dire, ici au montage à faire les trucs, beaucoup de travail, c'est assez difficile, le nettoyage, les transpalettes, les déménagements, on fait beaucoup de déménagements ici parce qu'on fait beaucoup d'événements dans tout Darwin, tout ça. On est vraiment un lieu qui est actif, qui est dynamique, qui bouge beaucoup. Il y a du boulot, mais il y a beaucoup de boulot physique. En fait, ça, moi, je tiens à le dire parce que je ne le montre pas sur mes insta, les trucs, etc. Parce qu'il y a des parties où c'est ramasser des poubelles ou c'est nettoyer dehors et il n'y a rien qui te fait rêver dans une photo où tu vois que je ramasse des papiers et des mégots dehors et où à l'intérieur, je fais la poussière ou de la construction avec... J'essaie de ne pas... Mais je tiens à le dire parce qu'il y a peut-être des gens qui s'imagineront « Ah ouais, mais c'est rigolo, c'est de chaud, c'est la fête, t'es tranquille et tout. » Non, je travaille énormément et j'ai un petit moment de repos le samedi, dimanche et bim, il faut que j'aille acheter le déguisement le lundi et je renchaîne un truc, je fais l'après-midi, tu vas courir, tu reviens. Tu vas me dire « T'as pas sauté 15 marches ? » Dans le rythme, ça fait des trucs quand même, ça gase pas mal. Donc quand même, pour faire rigoler, il faut que j'arrive en forme, tu vois ? Et il y a toujours un moment donné où quand je suis un peu reposé, ouais, ça vient naturellement, j'ai des trucs qui viennent et ça se passe bien et c'est ça qui est cool. En tournée, j'ai toujours essayé d'être comme ça avec les gars. Tu sais, en tournée, au bout d'une semaine, bon déjà, il y a les règles, la règle des chaussettes à... Je vais arriver au 7-2-show, tu fais pas de souci. Il y a la règle des chaussettes, t'as pas le droit de garder des chaussettes plus de 2 jours en tournée. Parce que le gars qui garde des chaussettes plus de 2 jours en tournée, il peut flinguer ses propres pompes, tu vois ? Et là, flinguer le moral de tout le monde pour les jours à venir. Les petites règles comme ça à prendre, mec, t'as pas changé tes chaussettes au bout de 2 jours, tu vas flinguer tes pompes, tes pompes, elles vont être contaminées, c'est foutu. Et tu vas nous zoner le van, quoi. Donc, il faut faire correctement. Et là, pour revenir, comment je me suis retrouvé là avec des chaussettes ? 7-2-show. 7-2-show. C'était être drôle en tournée. Amuser un peu au bout d'une semaine. être drôle en tournée. Parce qu'en fait, comme il y a un moment donné où t'es fatigué, t'es avec tes potes, mais au bout de 2-3 jours, les gars en skétaient, ils sont fatigués, l'autre, il a fait une photo, il s'est mal levé, l'autre dans le van, il fait chier, tu vois ? Ou il apprécie pas l'autre parce que si, parce que ça... Il faut détendre l'atmosphère. Voilà. Et à un moment donné, et puis aussi, des fois, c'est trop challenge, skate, tu vois ? Avec chacun son iPod ou son téléphone. Ils sont là à écouter leur zig dans leur coin, dans le van. Toi, je te parle même pas parce que tu sais quoi, tu fais des tricks, c'est mieux que moi, tu vas peut-être me griller ma place dans le team et tout, sa mère. Tu vois, les mecs qui sont comme ça en tournée, t'as l'impression que chacun est divisé, tu vois, et en guerre avec le pote de sa banquette, quoi, limite presque. Pas en guerre, mais il y a une concurrence, tu sens qu'il peut y avoir une petite concurrence et qu'elle se joue sur... Est-ce que tu vas rester dans le team ou pas ? Tu vois ? Et ça, c'est l'enfer, ça. Si t'es dans un team, c'est pas parce que tu vas peut-être dégager ou parce que, tu vois, c'est parce que si t'es dans une équipe, tu fais une vie, tu fais une image, tu fais un truc, tu vois ? C'est ça qui est bien, par exemple, chez Magenta, tu vois ? Tu vas pas trouver cet esprit pourri chez Magenta. Allez, la promo ! Ben voilà ! Il est bon, il en colle, allez ! Mais je gagne rien à tout ça, d'ailleurs, mais c'est... Moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour Vivien et Soye qui amène vraiment quelque chose de par route dans le sens où c'est des granos-là avec des dreadlocks qui font une marque de skate, tu vois ? Mais que... Eh, attention, ça, il est dreadlocks. Tac ! Tu le verrais pas, là, il est dread et tout. Bon. Non, parce qu'ils ont du mérite de faire quelque chose qui a une belle charte graphique et que l'esprit est préservé. L'esprit et la façon de skater s'ils n'ont pas imposé, quoi. C'est pour ça que c'est bien. Voilà. Mais je suis encore parti, je suis encore sorti du sujet, c'était... Celle d'eau chaude. Celle d'eau chaude, tu vois ? Le mec, il est intenable. Alors, alors, c'est la dernière ligne droite. Allez, la dernière ligne droite. On est vendredi, les gars. J'ai fait ma semaine de taf. On n'est pas vendredi, mais j'ai tellement l'impression qu'il y en a que j'ai l'impression qu'on est vendredi. On va... Ouais, sur le sept d'eau chaude, donc... Quel est ton épisode préféré du sept d'eau chaude ? Alors, tout le monde me dit, ouais, Mario Bros. Ouais, mais toi, celui que t'as eu le plus de plaisir à faire et pourquoi ? Bah, moi, ce que je kiffe, c'est faire être au galop sur ma board. Je sais pas si t'as vu. 15 euros, il est comme acte sur sa board avec la cape de dos et tout. Moi, je vois les... En fait, avec Léo, on prend une après-midi pour faire ça. On filme deux heures. On part. Il n'y a rien de prévu. C'est un truc spontané. C'est cheap. On veut rester cheap. Je vais acheter un déguisement. On a validé un rôle, d'accord ? Un caractère. Je vais acheter le déguisement. Je reviens. Et quand j'arrive chez Léo, c'est... J'ai le sac, je sors, je m'habille. Alors là, dès que j'ai mis le déguisement, c'est parti, tu vois. On commence à rigoler déjà dans l'appart. C'est d'accord, tu vois. Et c'est là que ça devient... Ok, on va aller dehors, on va délirer, on va faire ça. Mais finalement, dans l'excitation, dans le fun, dans le fou rire déjà de l'appartement, tu sais déjà à peu près ce qui va se passer dehors, tu vois. Et là, le gars, bon, Léo, me montre une petite partie, tu vois, du truc. Au moment où vous filmez, il montre les caractères, Mario Bros, moi je regarde, je suis là, il marche comme ça et tout, il fait le triple pas, le double pas, le triple. Tu vois, je l'aurais fait, bien, il est pas mal. Mais c'est sur un coup de clac-clac, je regarde une fois, je regarde deux, trois trucs, et on y va. Et il va se passer ce qui va se passer, je sais pas. Mais on arrive là, ah tiens, je peux te faire ça, Léo, donc moi j'ai des idées qui passent par la tête, lui il en a d'autres parce qu'il a sa trame de montage, plus ou moins, qu'il a déjà plus ou moins prévu. Il est très comme ça, Léo, et moi je le félicite dans le sens où il est super bon pour filmer, mais aussi super bon pour faire du montage Insta, quoi. C'est un des meilleurs monteurs Insta. Il y a des mecs qui font des commentaires best Insta monteur, tu vois, en anglais. Et donc, et ce que je trouve bien, c'est que Léo garde cet esprit d'ouverture, tu vois. Moi je fais le sable d'eau chaud, et même des fois je suis avec le skate électrique, t'as vu ? Je suis avec une borde électrique, Kelwing là, c'est les gars qui travaillent ici à Darwin, ils font ce truc là. Moi j'ai déjà fait ces trucs là parce que je faisais du snow avant, et que j'ai fait du surf, et que voilà, et je me retrouve là-dessus. Donc, parce que j'ai envie de faire du surf et du snow, je m'en bats les couilles. De toute façon, dans le skate, pour le dire directement, sincèrement, je m'en bats les couilles de tout. D'accord ? Enfin, je m'en bats pas les couilles de tout, mais... Ton épisode du sable de chaux préféré. Eh bien, je m'en bats les couilles. Excuse-moi. Non, je m'en bats les couilles. T'en bats les couilles, t'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. C'est... C'est Zorro alors ? Non, il y a Zorro, il y a machin, il y a, il y a, il y a, il y a, le magicien. Donc voilà, bon, c'est douche au, on s'amuse. On s'amuse, et on... Est-ce que il ne serait pas temps de conclure ? Merci. Je crois qu'il est grand temps de conclure. Excusez-moi pour... Pour toutes ces histoires, ces 30 ans de skate. En fait, il en manque... 30 ans. Il en manque plein, 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 plein d'histoires. Je pense que je pourrais même me mettre à écrire un livre avec que les galères qui m'arrivaient ou les petites histoires. On fera un épisode 2 pour la saison 3. mais peut-être que je suis fatiguant à ce moment-là. En plus, on est vendredi, je suis fatigué. Là, on commence à atteindre... Il est 23h10. 23h40, shit. Waouh, on a gardé un an en plus, les gars. Il nous reste 2 minutes pour aborder les questions d'Alban. Allez, on va aller très vite. Si tu devais retenir une parte de skate. Guy Mariano, blind. Ça vient direct, c'est direct. C'est Guy Mariano, blind, c'est tout. C'est comme ça. C'est tac. Après, ça va être... C'est ça qui est venu. Guy Mariano, blind. Parfait. Et si tu devais retenir un skateboarder ? J'allais dire... Non, je ne vais pas dire ce nom parce que... Parce qu'en fait, il y en a plein que je veux retenir. J'allais dire Ben Cran parce qu'il est original et qu'il sort de nulle part et que personne ne le connaît, qu'il est dans l'Oregon et qu'il a un style que personne ne peut voir et que... Enfin, personne ne peut voir dans le milieu du street pur. Alors que c'est un mec qui est super fort, qui a un très bon style et qui a une super personnalité. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est bloquer pas sur un gars, apprécier les êtres humains qu'il y a à travers les skaters. Et vous n'êtes pas obligé de coller un gars comme une Nikon. C'est bidon d'ailleurs. Et bon... C'est bon. On veut juste savoir si tu devais ne garder qu'un seul skater, celui qui trouve grâce à tes yeux. En fait, je n'ai jamais voulu idolâtrer de skater. Gros problème. Donc, je ne me suis jamais mis un gars... C'est pas une idolâtrée. C'est vraiment... C'est de la sympathie, c'est du respect. Ouais, mais moi, c'est tout le monde, je suis là, tu vois, Bob Orquise, c'est la fête, Jimmy Wilkins, c'est Lightboy, il était... Il était à deux mètres et tout. En même temps, entre Guy Mariano et Chris Miller, la boucle est bouclée pour toi. Ouais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme l'école des fans et Jacques Martin ? Tous les enfants ont gagné, tous les skateboarders ont gagné. Attends, attends, je vais aller te chercher des gars, j'ai des gars qui viennent. Non, il nous en faut... Rappelle-toi dans la vidéo, il nous en faut un. Planet Earth. Alors, si, un streeter... Non, 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 un skater que tu trouves, qui traverse le temps, dans dix ans, tu sais que t'aimeras encore son style, t'aimeras encore ses tricks. S'il doit en rester un sur Terre. Voilà. Waouh, c'est un peu comme, c'est l'équivalent de la parte de Mariano, mais c'est vous deux, les gars, dans le chacal, quoi. Regarde, ça fait un sacré bouton que je vous vois, donc, voilà, moi, je vous idolâtre depuis le début, donc, à chaque fois que je vous vois, je vous respecte, quoi, et tout, les gars. Donc, ouais, moi, j'ai deux idoles, c'est vous, voilà. Non, ça fait bidon, mais comme réponse, qu'est-ce que je devrais répondre à ça ? Alors, tu veux quoi ? Un skater, là ? T'en veux un bon ? Tu veux que je te balargue un bon gars ? Pas le plus fort, celui que tu trouves le plus emblématique du skate, qui représente le skate pour toi. Pas de l'idolâtrie, pas le meilleur. Je sais pas, il faudrait que j'aille sur Insta, sur Instagram. Damn, damn, Dev Duncan, you know, like, big crazy voice, you know, like that, yeah, big microphone. Non, pas Dev Duncan, parce qu'il sait les micros, les machins, bon, elle va, ok. Un skater, non, en fait, vraiment, j'ai pas de skater, je respecte tous les gonzes, et c'est ça que j'aime, en fait, c'est de voir la différence à travers des skaters. Je veux voir, tu vois, des mecs qui ont des styles différents, que ce soit un Nilton, que ce soit un Paulo Diaz, que ce soit un le roi des Técoses, tu vois, Ninja Houston, il y a un blanc là. Tu sais, ok, c'est le petit, mais le mec il est très fort, mais il ne m'inspire rien. Je veux dire, je ne regarde même pas les trucs, quoi, tu vois ce que je veux dire ? C'est, je suis désolé. Ouais, non, mais voilà, mais alors peut-être que tu peux quand même en choisir un. Un qui coche un peu toutes les cases, finalement. Tu vois, je dis Léo Valls, en fait, depuis tout à l'heure, tu me tends la canne à pêche pour que je t'envoie, ouais, non ? Si, Léo, en fait, parce que on peut dire ça, d'accord ? Puisqu'en fait, c'est un des seuls gars qui a vraiment pris une direction différente de tout ce qu'on aurait pu voir, qu'on voit chez d'autres gars. Tu vois, où ils font que du copier-coller, que du copier-coller, que du copier-coller, t'es là, tu regardes, c'est la même chose. Aujourd'hui, sur Insta, tu vois, il y a beaucoup de créations, quand même. Non, c'est juste la board, voilà, la board de skate. Et puis le reste, tu mets qui tu veux dessus, voilà, et ça sera le skater que je kiffe. C'est tout le monde. J'ai aucune préférence pour quelconque personne, en fait. Je kiffe tous les gonzes. Même les mecs qui viennent ici, qui sont des papas, qui sont des moins forts et tout, j'ai le même respect pour ces gars-là que des mecs qui sont plus forts. Je ne vais jamais me mettre au pit devant un gonze qui, ah, t'es pas ce que tu... Ouais. On reste là-dessus. C'est ta réponse et on la respecte. Voilà. Donc, pour moi, c'est oui. Pas de racisme. Un grand oui. Un grand oui. Voilà, pas de skateur, tout le monde. C'est tout le monde. C'est le skate en lui-même, tu vois, c'est ce qui me permet d'aller liker les gants. Eh ben attends, il coupe. Non, je continue. Vas-y. Et tous les microphones et c'est parti parce que tout le monde sait que je suis speaker sur des contests et que je suis instoppable. Je peux faire un week-end comme ça. Alors, est-ce que Eddie Murphy peut nous dire au revoir ? Est-ce que Eddie Murphy ou Dark Vador ? Ok, je vous fais deux, trois imitations alors. Eh, Scooby-Doo, reviens. Oh, le fantôme, elle en pleine soupe. T'arrives à monter sur ce rocher. Ah, attention. C'était les cités d'or. T'envoie la nôtre, Barakuda, dans l'agence touriste, c'est la même voie. Et tu vois, c'est Barakuda, quoi. Et attention, on tourne avec l'ULM et Barakuda, je l'ai juste derrière moi avec ta casquette à bloc comme ça. Je peux te faire gros chat. Dark Vador, Dark Vador, quand même. Dark Vador, je ne l'ai pas forcément, mais je peux te le faire. Quand même. Jeune skater. Je ne tolérerai plus ce genre d'erreur. Non, je ne l'ai pas Dark Vador, j'en ai un autre. J'ai... Ouais, gros chat, Eddie Murphy, Eddie Murphy. Et ouais, les mecs, mais Eddie Murphy, c'est un peu périmé, tu sais, pour les jeunes. Si, Leroy Enoch ou... Mamène, Mamène, Mamène. C'est qui, Mamène ? C'est... Merde, comment il s'appelle déjà ? Leroy Enoch nous dit au revoir, pour terminer. T'entends ? Hein ? À Montréal, qui c'est qui drive ce business ? Ce style business, c'est drivé par Pierre-Luc Gagnon, qui est ami avec le roi Enoch ? Hein ? Allez, 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 on y va à fond. Tu sais que la fille qui est venue faire les singes ici à Darwin en carton, tout ça, les géantes des sculptures de première classe, Mamène, cette fille qui s'appelle Laurence, habite à côté de chez le roi Enoch. Elle me dit, elle vient ici, je parle avec elle, elle me dit, mais le roi Enoch, tu connais ? C'est dit, il habite la maison à côté de chez nous, les briques, tout ça, il a acheté une grande usine, un bout d'usine, carrément, il s'est mis dedans, et il fait, on sait pas quoi. Et donc, c'est le roi Enoch, il est bon. En fait, j'aurais pu te faire une interview, juste en délirant, ça aurait été beaucoup plus rapide. Peut-être, mais ça aurait été beaucoup moins accessible. Et les gars vont pas me kiffer, parce que je suis sérieux. Non, je suis normal. Enfin, voilà. Personne n'avait prévu cette normalité, tu m'as cassé le mythe. Ouais, ouais. Mais on ira quand même voir cette autre chose. À contre-pied. Merci beaucoup, Sam. En tout cas, merci. Allez, bon, mais je vous souhaite. Merci pour toutes ces histoires. Moi, je fais un petit mot pour les gars qui nous écoutent. Ouais, tu fais un petit mot pour les gars qui nous écoutent. de bien skater, de bien faire attention à vous, de bien vous chauffer avant d'aller rouler, avant de vous ruiner, parce que quand vous arriverez un peu plus vieux, les trucs où vous n'êtes pas chauffé, c'est des trucs où vous pairez plus tard, etc. De toujours rester assez vif quand vous allez skater, et de rester cool, et de pas manger trop de matrice. D'accord ? La matrice, c'est quoi ? C'est ça. C'est ce qu'on mange à peu près tous les jours, là. Donc, allez-y, mollo sur la matrice. Faites bien ce que vous avez à faire. Voilà. Bonne journée à tout le monde, et bon ride. Parfait. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Mehdi Pinson, Divino dans le civil, qui a composé le générique. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement pour sa main. Mathias Elisabert pour l'équalisation des voix et le mix. Son album musical très bientôt. On vous remercie pour votre fidélité et vos encouragements. On a beaucoup de plaisir à faire ce projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. en en parlant autour de vous, en likant et en vous abonnant. Big Spin, ça s'écoute sur SoundCloud, YouTube, iTunes et Spotify. Instagram pour le flux et les bonus vidéos sur l'Instagram TV. Il y a aussi le Bigger Spin qui se regarde et qui se lit sur le site LiveScalepornMedia. Merci Emmerick et Benjamin et on vous dit à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada